Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la section 7 de notre formation Talent. Tout au long de cette formation, nous verrons ensemble les jointures dans une base de données. Donc Talent met à votre disposition certains composants qui vous permettent de réaliser des jointures entre les différentes tables de votre base de données. Donc nous verrons aujourd'hui l'utilisation du composant T Join et du composant T Map. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons nous connecter à notre projet formation et nous allons créer le job qui va nous permettre de réaliser les jointures entre nos différentes tables. Donc une fois connecté à votre projet formation, vous allez directement créer un nouveau dossier. Donc là nous allons faire un clic 3, créer un dossier et nous allons nommer notre dossier section 7. Voilà, comme ceci. Là nous allons faire Finish. Donc notre objectif est de réaliser des jointures entre nos différentes tables de notre base de données. Donc précédemment sur cette chaîne, nous avons déjà vu la gestion des métadonnées, ce qui nous a amené à créer une connexion à la base de données formation Talent. Donc si vous nous rejoignez sur cette chaîne, je mettrai en description de cette vidéo l'information précédente qu'il faudra regarder afin de créer donc la connexion à la base de données formation Talent. Donc notre base de données formation Talent comporte quelques tables, donc notamment les tables TB catégorie, client, détail, vente, produit, sous-catégorie, type client et vente. Donc pour cette formation, nous allons utiliser la table TB catégorie, donc qui comporte deux colonnes, notamment la colonne CD catégorie et la colonne LB catégorie. Et nous utiliserons également la table TB sous-catégorie, qui comporte trois colonnes, donc notamment les colonnes CD sous-catégorie, LB sous-catégorie et CD catégorie. Donc ces deux tables ont la colonne CD catégorie en commun. Donc ce qui nous permet donc de réaliser une jointure entre les deux tables. Voilà. Donc pour aller plus vite, nous allons tout simplement récupérer un des jobs que nous avons créé précédemment, donc notamment le job JDeleteDataMovies. Donc là nous allons faire un clic droit et nous allons faire dupliquer. Voilà. Et nous allons nommer notre job JJoinData. Voilà. Là nous allons faire OK. Et maintenant nous allons récupérer ce job que nous allons mettre dans le dossier section 7. Donc pour ce faire, il suffit de sélectionner, de maintenir votre main sur la souris et de glisser et déposer vers le dossier section 7. Voilà. Maintenant nous allons ouvrir le job JJoinData. Une fois le job ouvert, nous allons supprimer certains composants. Nous laisserons uniquement le composant TDB Input. Donc là nous allons sélectionner tous ces composants. Voilà. Et là nous allons faire supprimer. Et pareil pour le composant Tlogo et le composant Tjava. Maintenant nous allons modifier la requête de TDB Input. Précédemment nous avons sélectionné la liste des films. Donc cette fois-ci en un premier temps, nous allons d'abord sélectionner la liste des sous-catégories. Donc là au niveau de requête, nous allons à la place de Movies, nous allons mettre TB sous-catégorie. Voilà comme ceci. Là nous allons enlever la condition. Donc ici comme vous pouvez le voir, nous faisons un select, étoile, from. Nous lui donnons le nom du schéma et ensuite nous lui spécifions le nom de la table. Après avoir fait cela, nous allons faire Get Schéma pour récupérer les différentes colonnes de la table TB sous-catégorie. Voilà. Donc là nous allons faire OK. Donc automatiquement, Talent vous propose les différentes colonnes de la table TB sous-catégorie. Donc là nous allons faire OK. Voilà. Maintenant nous allons dupliquer ce composant. Donc là nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de mettre TB sous-catégorie, nous allons utiliser la table TB catégorie. Voilà. Donc là nous allons sélectionner les données provenant de la table TB catégorie. Donc pareil, nous allons faire un Get Schéma pour récupérer les différentes colonnes de la table TB catégorie. Voilà. Donc là, Talent, pareil, vous propose les différentes colonnes. Nous allons faire OK. Voilà. Maintenant nous allons modifier le nom de nos composants. Donc ici, au lieu de mettre Movis, nous allons mettre tout simplement TB sous-catégorie. Voilà. Comme ceci. Donc là nous allons effacer Movis et nous mettrons TB sous-catégorie. Pareil pour le deuxième composant. A la place de Movis, nous mettrons TB catégorie. Voilà. Donc cela nous permet clairement de voir que ce premier composant nous permet de lire les données de TB sous-catégorie. Et le deuxième nous permet de lire les données de la table TB catégorie. Voilà. Maintenant, en un premier temps, nous allons utiliser le composant TJOIN pour réaliser une jointure entre les deux tables. Voilà. Donc là, nous allons faire TJOIN au clavier. Voilà. Et là, nous allons faire un double-clic. Donc maintenant, nous allons établir un premier lien. Donc venant de la table TBS sous-catégorie. Donc là, nous allons faire ligne principale et le TJOIN. Donc cela veut dire en fait que notre première entrée vers la jointure est la table TBS sous-catégorie. Maintenant, nous allons définir la deuxième entrée. Donc là, nous allons pareil faire un clic droit. Ligne principale. Et là, pareil, nous allons établir notre deuxième lien. Donc comme vous pouvez le voir, le premier lien vous met RAW, entre parenthèses, MEN. Par contre, le deuxième lien vous met RAW, 2, entre parenthèses, LOOKUP. Ce qui veut dire en fait que le flux principal vient de la table TBS sous-catégorie. Par contre, le flux de référence vient de la table TBS sous-catégorie. Voilà. Donc là, nous allons paramétrer le composant TJOIN. Nous allons faire un double-clic comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, ce composant a besoin d'un schéma. Donc il faudra lui spécifier les différentes colonnes que vous aimeriez voir en sortie. Donc là, en un premier temps, nous allons cliquer sur le bouton. Voilà, comme ceci. Et donc, Talend vous donne deux onglets. Donc le premier qui concerne le composant TDB Input 1. Et le deuxième pour le composant TDB Input 2. Donc ici, vous pouvez donc voir les différentes colonnes de la table TBS sous-catégorie. Donc nous pouvons récupérer toutes ces colonnes. Voilà, comme ceci. Il suffit de cliquer sur le deuxième bouton. Voilà. Et là, Talend vous demande si vous voulez ajouter toutes les colonnes. Donc nous allons faire Yes. Voilà. Et ensuite, nous allons cliquer sur le TDB Input 2. Donc ce composant, lui, nous permet de récupérer les données de la table catégorie. Donc ici, ce qui va nous intéresser est de récupérer le libelé catégorie. Parce que dans la première table, nous n'avons pas le libelé catégorie. Donc là, nous allons sélectionner la ligne concernant le libelé catégorie. Et nous allons cliquer sur le premier bouton. Voilà. Donc là, nous venons d'ajouter toutes les colonnes de la table TBS sous-catégorie. Et ensuite, nous avons ajouté la colonne LBCatégorie de la table TBCatégorie. Voilà. Donc là, nous allons faire OK. Voilà. Maintenant, il nous faudra définir la clé de jointure. Donc comme vous pouvez le voir, ici, vous avez attribut de la clé d'entrée et attribut de la clé lookup. Donc là, nous allons faire un plus. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons définir la clé de jointure entre nos deux tables. Donc la première table possède la colonne CDCatégorie. Et pareil pour la deuxième table, nous allons choisir CDCatégorie. Voilà. Donc la jointure qui va se faire sera entre la colonne CDCatégorie de la table TBS sous-catégorie. Et la colonne CDCatégorie de la table TBCatégorie. Voilà. Donc il est très important quand vous voulez faire une jointure de définir la clé de jointure. Voilà. Ensuite, vous pouvez toutefois cocher jointure inner join. Cela veut dire que vous réalisez une jointure interne. Donc si vous ne cochez pas cette case, par défaut, Talen va vous faire une jointure estaine. Voilà. Donc là, nous pouvons décocher cela. Maintenant, nous allons inclure la colonne lookup dans la sortie. Donc pour inclure la colonne lookup dans la sortie, cela veut dire en fait que dans la sortie, nous allons récupérer les colonnes de la table TBCatégorie. Voilà. Donc là, nous allons faire un plus. Et ce que nous aimerons récupérer va être le libellé catégorie. Au niveau de colonne de sortie, nous allons choisir LBCatégorie. Donc la colonne de sortie vient du mapping que nous venons de définir. Donc au niveau de modifier le schéma. Par contre, la colonne de référence vient de la table TBCatégorie. Donc après avoir paramétré cela, nous allons ajouter maintenant le composant TLOGRO pour voir le résultat directement dans la console. Voilà. Donc là, nous allons faire un clic droit depuis TJOIN vers le TLOGRO. Donc ici, nous allons choisir principal. Voilà. Donc là, nous allons faire un double clic sur le TLOGRO. Et nous allons opter pour table afficher les valeurs dans des cellules. Maintenant, nous pouvons exécuter notre job. Donc voilà. Vous venez de réaliser votre jointure entre la table TBCatégorie et la table TBCatégorie. Donc ici, nous avons les différentes données. Donc venant de la table TBCatégorie. Et là, pareil, vous voyez, TALEN vous affiche automatiquement le label Catégorie qui provient de la table TBCatégorie. Maintenant, nous allons voir l'utilisation du composant TMAP pour réaliser une jointure entre les deux tables. Donc entre la table TBCatégorie et la table TBCatégorie. Donc pour ce faire, nous allons tout simplement copier l'existant. Donc là, nous allons dupliquer cela. Nous allons faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons désactiver le premier sous-job. Nous allons tout sélectionner. Nous allons faire un clic droit. Désactiver. Voilà. Donc là, nous allons supprimer le TJOIN. Et nous allons directement au clavier saisir TMAP. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, nous allons établir, pareil, un lien entre TBCatégorie et TMAP. Et un lien entre TBCatégorie et le TMAP. Donc ici, nous allons faire un clic droit. Ligne et puis principal. Et là, nous allons établir le premier lien. Et pareil, nous allons établir maintenant le deuxième lien venant de TBCatégorie vers le TMAP. Voilà. Donc comme le TJOIN, vous voyez donc la présence de MAN et la présence de LOOKUP. Donc ce qui veut dire, en fait, que le TBCatégorie représente le lien principal. Et le TBCatégorie représente le lien de référence. Voilà. Maintenant, nous allons faire un lien entre le TMAP et le TLOGRO2. Donc là, nous allons faire un clic droit. Principal. New Output. Voilà, comme ceci. Et Talent vous demande de donner un nom. Donc ici, nous allons mettre LIST OF sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Là, nous allons faire OK. Et nous allons faire Yes. Maintenant, nous allons paramétrer le composant TMAP. Donc pour cela, nous allons faire un double clic. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, le RO4, en fait, est la liste des sous-catégories. Et le RO5 comporte la liste des catégories. Donc pour le TMAP, le lien se fait très facilement. Donc pour établir le lien, il suffit de prendre le CD catégorie de RO4. Donc le RO4 comporte les données de la table TB sous-catégorie. Et de le glisser et déposer vers le RO5. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez, automatiquement, Talent établit un lien entre les deux tables. Ensuite, nous allons directement cliquer sur le premier bouton. Voilà, sur le TMAP SETTING, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, Talent vous donne plusieurs possibilités. Donc ce qui va nous intéresser pour cette formation est le JOIN MODEL. Donc ici, par défaut, Talent vous met un LEFT OUTER JOIN. Par contre, si vous voulez réaliser une jointure interne, il vous suffit de cliquer sur le bouton et de choisir INNER JOIN. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc en choisissant cela, nous faisons automatiquement une jointure interne. Voilà. Mais par défaut, Talent va vous faire une jointure externe. Voilà. Maintenant, nous allons définir nos colonnes de sortie. Donc là, nous allons prendre le CD sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Que nous allons glisser et déposer vers le CD sous-catégorie de liste of sous-catégorie. Donc liste of sous-catégorie est la sortie que Talent va vous réaliser à partir du résultat du TMAP. Donc là, pareil, nous allons prendre LB sous-catégorie. Voilà, comme ceci. Voilà, que nous allons déposer directement sur LB sous-catégorie de la sortie. Et nous allons également prendre le CD sous-catégorie que nous allons déposer. Et pour finir, nous allons prendre le LB catégorie, donc du Rho 5, que nous allons déposer sur la sortie. Voilà. Donc après d'avoir paramétré cela, nous allons faire OK. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons exécuter à nouveau notre job. Donc voilà, vous venez d'obtenir le même résultat en utilisant le composant TMAP. Il est très simple de réaliser une jointure entre les différentes tables de votre base de données. Vous pouvez soit opter pour le composant T-Joint, mais ce composant vous permet de réaliser une jointure uniquement entre deux tables. Par contre, en utilisant le composant TMAP, vous pouvez réaliser une jointure entre une ou plusieurs tables. Donc nous verrons plus tard dans d'autres formations l'utilisation du composant TMAP, car ce composant vous offre beaucoup plus d'autres possibilités. Voilà. Donc j'espère que cette formation vous apportera un plus dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation. Et je vous remercie de m'avoir suivi.